Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de Un jour, un Paris, votre rubrique Turf FR. Alors ce samedi 7 mai 2022, des belles réunions qui nous attendent, notamment à Vincennes, il y en aura pour tous les goûts, à Vincennes, Dax, Lyoparis, Hôtel, il y aura toutes les disciplines qui seront représentées bien entendu. Moi je me suis resté en réunion 1 à Vincennes avec les Trotters, une belle réunion qui nous attend avec le prix du Rouergue en 3ème course le quintet. Et moi j'ai été dans la première épreuve, le prix de Louane avec l'épreuve d'ouverture qui est prévue à 13h58, une course réservée à des pouliches de 4 ans n'ayant pas gagné 70 000 euros, un lot très intéressant, elles ne sont que 9 au départ. Et je voulais au départ vous donner un couplet, mais au final je préfère vous donner la pouliche qui me plaît le plus. Il y aura bien entendu 2700 mètres à parcourir et c'est vrai que ma pouliche de cœur c'est ce numéro 4 Irmila de sommaire. Je vous l'ai donné la dernière fois déjà et je persiste et je signe avec cette Irmila de sommaire qui sera une nouvelle fois déférée des 4 pieds la dernière fois. C'était la première fois, elle terminait 3ème derrière Imagine D'Art, Incredible Life qu'elle battait. Regardez les lignes de la course, c'était les mêmes qui recourent, Imagine D'Art qui venait de la battre. Il y avait aussi Imperial de Bay, Imperial Skid, voilà encore une fois Imagine D'Art, Incredible Life. Bref, c'est vraiment des pouliches qui courent souvent ensemble, une fois encore vous le voyez, elles ont l'habitude de lutter ensemble. C'est des pouliches qui sont à peu près de la même valeur. Maintenant, celle que je vous conseille, la mienne Irmila de sommaire, elle sera déférée des 4 pieds. D'habitude elle ne l'était pas quand elle était battue. Voilà, la dernière fois c'était bien aussi le 18 mars sur l'hippodrome d'Anguin. A chaque fois c'est une jument qui finit bien, la dernière fois elle n'a vraiment pas eu le meilleur des parcours. Enfin, elle s'est retrouvée bien placée, mais elle n'a jamais pu s'exprimer avant la méline droite. Et c'est vrai qu'elle finit fort pour prendre la 3ème place, je pense qu'elle aurait dû l'emporter. Voilà, c'est une question de parcours. Elles ne sont que 9 au départ. Si je ne vous donne pas un couplet avec cette Irmila de sommaire, c'est surtout parce qu'il y a une nouvelle venue, le numéro 7, Isla Jet. Comme vous le voyez, 3 victoires les dernières fois, sinon c'est des distancements à part les victoires. C'est une jument qui est meilleure en partant derrière l'autostart. Là, 2007, grande piste, départ à la volte. J'ai peur qu'elle parte au galop, sinon je voudrais conseiller de la faire en couplet avec ce numéro 4. Et si elle ne part pas au galop, elle a une chance de gagner. Donc je ne peux pas non plus, il faut faire le choix. Donc j'ai fait le choix de vous la donner en jeu simple. Moi je pense qu'Isla Jet, elle va peut-être galoper ou elle va perdre du terrain. Et sur 2700 mètres, ce n'est pas forcément évident ensuite de revenir et de tenir la distance si on perd trop de terrain. Donc voilà. Moi en tout cas, Irmila de sommaire, le numéro 4 me plaît tout particulièrement. C'est vraiment une jument de qualité. Une nouvelle fois d'effet des 4 pieds. Je pense que cette fois, si elle a l'ouverture au moment opportun, elle devrait pouvoir l'emporter. En tout cas, ce sera le conseil du jour ce samedi 7 mai. Donc le 104 en réunion 1 sur l'hippodrome de Vincennes. Comme d'habitude, je vous conseille de jouer 2 euros gagnants en 4 euros placés. Vous pouvez faire à votre guise, jouer plus placés. Je pense qu'elle a en tout cas une grande, grande chance d'être dans les 3 premières. Pour gagner, il faudra que ça se passe mieux. Moi je pense qu'elle peut gagner bien entendu, mais il faudra qu'elle ait le bon parcours. Voilà, vous savez tout. Merci de m'avoir suivi pour cette édition de 1 jour 1 Paris. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Bien entendu, à la partager. Également, à cocher la petite cloche si ce n'est pas encore fait pour être au courant des prochaines vidéos. Moi je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris. D'ici là, passez une bonne journée. Bon jeu à tous et à demain. Bye bye.